Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on joue contre un Terran. On est sur Ephémérion et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 mmR. Qu'est-ce que je vais faire comme ouverture ? Peut-être une ouverture Stargate, Oracle, je fais rarement ça. J'aimerais beaucoup essayer, peut-être même partir sur du Mass Phoenix, ce genre de choses. Je crois que je vais tester ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent plus haut niveau. C'est un petit peu dur à micro-gérer je trouve, mais il faudrait que je m'entraîne là-dessus. Donc let's go, on part sur ça. Je pense que je vais aller l'embêter un petit peu. Ok. On va dire bonjour quand même. Hop. Poser le petit gaz. Du coup je pense que je vais devoir prendre directement les deux gaz pour pouvoir alimenter de la Stargate. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Tiens, on va le saouler un peu. Bon allez, on va pas faire trop le relou. Moi j'aime pas faire de la race pendant 1000 ans, de toute façon j'ai pas vraiment les APM pour ça. Donc comme ça c'est réglé. Est-ce que je suis chrono tout de suite ? Non, je vais y aller tranquille. Hop. Plutôt garder mon chrono pour, j'allais dire pour l'oracle, mais en fait non, je pense que je peux chrono tout de suite. Et probablement que... De toute façon pour l'oracle j'aurai récupéré ce qu'il faut. Le temps qu'elle arrive, que je puisse poser la Stargate, ça va me laisser un peu de marge. Alors, hop. Stargate que je vais venir mettre par là. Je le chasse lui un jour ou c'est comment là ? Ah je vais le péter là. Allez hop, t'as bien l'air con mon coco. En vrai, non, je vais venir directement poser B2. Hop là. Bon, bon, on est pas trop mal. Je vais quand même faire le warp. Maintenant je vais devoir produire. Alors j'ai dit que je gardais mon chrono boost pour l'oracle. Effectivement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ok, les pylônes arrivent. Je vais quand même faire des gates. Très clairement. Ok, là je peux chrono du coup. Il va falloir que j'arrive à protéger un petit peu cette base quand même. Ok. Est-ce que je ne poserai pas une petite forge comme ça par hasard ? Tac. Allez, on va essayer de faire des petits dégâts avec ça si on peut. Maintenant il va falloir que je me protège un petit peu parce que là s'il m'attaque à ce timing, je n'ai pas grand chose. Ok. On va faire des gates. Allez, go, go, go. Dégâts économiques. Moi je le pète son bordel là. Ah ! On est sur une déception pure et simple. Ah bah écoutez, je ne fais jamais cette ouverture. Je me suis un peu fait rect. Je suis déçu. Pas de regrets, j'ai test. Bon, là il ne faut pas que je reste à poil comme ça. Très clairement c'est un peu débile de poser plein de pylônes et trucs comme je viens de faire. Mais bon. On va dire que ça va passer. Tac. Il va falloir que je me protège parce que là du coup maintenant c'est moi qui suis archi dans la merde. Heureusement j'ai un petit peu de gates qui viennent de sortir. Je vais en reposer encore une et je vais commencer à produire. Il faudrait que je pose une archive des templiers. Tac. J'ai deux stargates. Mais là pour l'instant elles ne sont pas vraiment opérationnelles. Ok. Je vais pouvoir faire déjà deux sentinelles. On va faire un stalker. Au moins que je ne sois pas complètement à poil quoi. Tac. Du coup je pars sur un build complètement hybride. Je vais voir si je peux pas péter ça. Et là je vais blinder mes bases parce que j'ai un peu peur du coup. Je suis un petit peu perdu dans ma partie là. Tac. On viendra prendre la vision sur ce qu'il fait dès qu'on peut. Ok je fais à la charge. Bon le Mass Phoenix on essaiera une autre fois. Là on voit bien que c'est un petit peu risqué quand même ce qui se passe. C'est pas terrible pour nous. Je pense que je vais tout de suite partir sur Valise de la Flotte. Je prends beaucoup de risques là dans mon développement. J'ai envie d'essayer des choses aujourd'hui. Tac. On va aller check ces bases. Il va falloir poser une B3 aussi vite que possible. Le problème c'est que là je prends des risques. Mais bon. Quitte à jouer Ballsy autant y aller à fond. Tac tac. Il me faut surtout de quoi faire. Des arc-hontes. Ça c'est super important. Ensuite il faut quand même que je me protège un tout petit peu. Je vais quand même mettre des pylônes. Et là je vais commencer à produire. Ok. Allez on va commencer à faire du porte-nef. Je vais faire du porte-nef avec une grosse pop au sol en soutien. Ça devrait me permettre de faire des choses. Il faut juste que ça ait le temps de sortir quoi. Avant que je me fasse attaquer. Je vais la chrono dans le doute. Je vais aussi chrono mes améliorations. Tac. Ok je peux poser quelques arc-hontes. Je vais en faire deux tout de suite. Alors ça va peut-être retarder un petit peu la sortie de mon deuxième porte-nef. Mais ça me permet de ne pas être complètement à poil si je me prends quelque chose ici. Parce que là je suis vraiment vraiment exposé. Je vais essayer de blinder cette base. Hop. Ok. On va pouvoir commencer à la remplir. Bah en fait elle est déjà pleine concrètement. Est-ce qu'on peut refaire un porte-nef ? Oui tout à fait. Bah en vrai je m'en sors pas trop mal. J'aurais vraiment été dans la merde s'il m'avait attaqué genre maintenant. Mais là le timing est passé concrètement. Allez on va même go B4. Ça c'est tout pile rempli. Je vais fortifier cette position. Ah moi quand je fortifie je fortifie. Le machin c'est blindé. Hop là voilà parfait. Maintenant il va falloir que je repose un petit peu des gates. Je peux refaire du porte-nef. On va essayer de mettre encore des gates partout. Tac. 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 On va essayer d'aller reprendre la vision encore. Je pense que là il y a une B3. Je sais pas s'il y aura une B4 par contre. Moi ma B4 je vais la poser. Donc là je pars vraiment macro. Et comme je vois que ça joue pas trop agressif en face. Et qu'il me laisse me développer. Je considère que tout est good quoi. Il va quand même falloir surtout de la détection là. Voilà au moins de quoi en poser. Parce que ça peut vite devenir problématique sinon. Ok. Je vais pouvoir continuer à faire des petites améliorations. Ok je sais pas ce qui m'a attaqué. On va chrono tout ça. On va chrono les améliorations. Je vérifie que j'ai bien la charge. Mais normalement oui. Pourquoi il est perdu lui ? Ah oui d'accord. Je me suis encore bloqué. Mais c'est incroyable ça. En vrai ça ça dégage. C'est très chiant les unités qui se bloquent. J'ai bien envie de faire une petite offensive comme ça. Et de voir ce que ça peut donner. Je crois que là j'ai été vu. Il sait que je fais cette compo d'armée. Je vais encore faire ça. Donc la charge j'ai dit que je l'avais. C'est très chiant. On peut refaire même. Ok ça attaque ici. Non ça m'attaque par là. Normalement je le chope non ? Ok non. Ah ouais il est... Il peut me faire quand même des dégâts assez conséquents avec les unités qu'il a. Est-ce que j'ai pu poser mes gates ? Encore une ici et on est bon. Tralala c'est insupportable ce qu'il joue avec ça. Donc du coup la meilleure réponse à ça ça va être de l'attaquer. Sauf que je vois qu'il a plein de mines. Donc vite il va me falloir produire là dessus. Tralala je vais faire ma zélote charge. Je sais pas trop comment contrer en fait du masticlone. Je vois pas trop parce qu'il est beaucoup trop mobile en fait. Je veux juste prendre du... Ok c'est bon j'ai trouvé. J'ai trouvé comment faire. Il faut juste le prendre en fait sur les déplacements à un moment. Ok là peut-être qu'il va se mettre des dégâts tout seul avec ses mines. On va continuer à produire tranquillement. Et je pense qu'il va falloir que j'attaque en vrai parce que sinon... Ok donc là il y a encore des mines. Je prends quelques petits dégâts mais ça va. Ça reste à peu près correct. Ok il me fait des dégâts aux intercepteurs. Mais c'est pas si dévastateur que ça. Alors je suis dégâts parce qu'il a pété ma B4 et je n'ai pas été attentif à la reposer assez vite. Je pense que ça peut être bien peut-être de faire du tempête. Alors là en fait je vais lui refaire une armée de... Ah mais putain je regarde pas et je perds mes unités. Il est horrible avec sa merde là. Mais j'ai pas de détection là ? Attends mais il est horrible à jouer comme ça lui. Est-ce que j'ai le temps de partir là ? Il est où mon détecteur là ? C'est insupportable son mode de jeu. Enfin c'est pas que c'est insupportable c'est que je vois pas trop comment contrer en fait. Ça me met un peu au fond. Mais MDR j'ai pas de quoi me défendre contre ça là. Alors ok là il me met des gros dégâts. Alors après par contre je pense que là maintenant je... Moi je le gère non ? Mais attends mais il en a combien des mines ? C'est quoi cette merde là ? Je fais quoi contre ça moi après ? Mais... J'en a partout c'est quoi cette bauve ? Bon l'important c'est que j'arrive à reposer une B4. Si j'arrive à poser cette B4 à la sécuriser à peu près. Ça ira. Il va peut-être falloir que j'adapte un petit peu ma compo d'armée. Parce que là je pense que je suis un peu en train de me faire outplay en fait. Je pense qu'il faudrait que j'arrive à faire du colosse. Comme il joue avec des choses qui ont beaucoup de portée. Allez il va falloir se regrouper un petit peu. Il va falloir envoyer ça sur la B4. Je vais continuer à faire des améliorations mais genre doucement. Je vais faire le blink. Ça pourra me servir pour aller choper ces unités qui sont très mobiles. On va continuer à produire. Là par contre il m'a vraiment mis dans la merde. Il m'y a pris tellement de valeur. Et moi j'ai pas pu faire grand chose en réponse en fait. Je vais faire un petit peu d'immortel peut-être. Contre les cyclones ça devrait faire du taf. Ok là j'en ai deux que je peux transférer. Je vais faire encore de l'arc-conte. Je pense que c'est pas mal. Après c'est pas très rapide les arc-contes. C'est relativement lent comme unité. Si je pouvais sortir genre deux colosses ce serait bien. Là normalement. Putain mais même pas en fait. Je prends ultra cher. J'ai même pas le temps d'aller défendre. C'est très relou. Mais arrête d'aller te donner toi peut-être. Bon. On perd encore un nexus. En fait c'est archi chaud à défendre ce genre de truc. C'est vraiment très chaud à défendre. Allez. J'ai dit du coup mes colosses arrivaient. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse. Les colosses. Mais dans le doute on va test. Je pense qu'il faut vraiment que je joue agressif. En tout cas plus agressif que ça. Il faudrait que j'arrive à prendre un petit peu de vision. Le phénix il est où ? Ok j'arrive pas à le choper. C'est un plaisir quand les unités sont empaquées comme ça. Peut-être encore des tempêtes. Peut-être que c'est la bonne réponse. Je vais refaire un petit peu d'arc-conte encore. Allez. Est-ce que je peux le choper ça ? Il m'a pratiquement rien fait. Ok. Il veut m'empêcher de choper cette tech. Et je crois qu'il va y arriver. Putain. Mais quel relou. Pourquoi j'ai pas de canon dans ma B1 ? Je sais pas. Il m'empêche de poser ce que je voulais. Putain mais. Du coup j'aurais pas la portée sur les colosses. Ça c'est assez chiant. Ok. Est-ce que je les prendrais pas en sandwich là par hasard ? Allez Blinkin. Je sais pas en fait s'il faut que je lui cours après. Ou que je batte en retrait jusqu'à ce que ça délocque. Parce que là en fait je me fais juste éclater. Et je prends que dalle en fait. Peut-être qu'il me faudrait du phoenix pour jouer contre ça. Je sais pas. Bon dans tous les cas. Moi ce que je veux faire c'est que je vais reposer ma tech ici. Merde c'est pas ça. C'est ça que je voulais. Refaire des améliorations. Et là je pense que j'ai moyen de lui mettre assez cher quand même non ? Ok il y a des mines ici. Ça va j'ai pas pris si cher que ça. On va continuer à produire comme ça. Tac ça ça va là. J'ai pas le temps de faire plus que ça. Il faudrait que je repositionne mes bases un petit peu. Allez je vais essayer de me regrouper. Est-ce qu'on peut réussir à lui prendre quelque chose là ? Ok il y a des tourelles. Allez là il va falloir un peu de focus de la part de mes unités. Allez on pète ça. On pète ça. Est-ce que j'ai assez ? Ouais ça passe. Putain c'est horrible son machin. En fait il faudrait que les unités soient suffisamment smart pour focus les VCS dans l'ordre. Mais bon ils le font pas. Je continue à sortir du tempête. Ouais. Ok ça ça tombe. C'est archi choque en partie en vrai. Je vais faire un petit warp de stalker. Alors est-ce que je me fais prendre là à revers ? Ok j'ai mes immortels qui sont quand même énormes. Contre des torts ça fait beaucoup de dégâts. Moi pendant ce temps je lui mets bien cher. Mais il faut péter ça là. Il faut péter ça. Ok. Là j'ai un positionnement qui est un peu dégueu. Mais d'un autre côté je pense que j'ai quand même assez pour lui mettre suffisamment cher. Hop on prend les torts. Je vais continuer à faire de l'immortel. S'il me fait master comme ça je pense que c'est une bonne réponse. Il me faut aussi la détection. Je vois que je prends encore des gros dégâts sur ces mines. Il faut que je m'occupe de ma macro là. Ça devient catastrophique. On va essayer de poser une B5 ici. Là je continue à prendre de la valeur avec ça. C'est pas mal. Cool. Il me dit je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Il m'a été ambieux aussi. Il trouve que c'est cool. Il y a aucun souci. Est-ce qu'on peut aller prendre des dégâts par là ? Tac. Le Blinkin. Là en termes de placement du coup il se retrouve un peu mal. Je vais essayer de refaire des améliorations. Je l'ai fait un peu de manière un petit peu aléatoire on va dire. Il faudrait que j'arrive à ne pas me mettre dans la portée de cet or et à jouer sur les hauteurs là. Ok. Je lui mets des gros dégâts ici. C'est pas mal. On va reposer cette B5. Tac. Et bah je crois qu'on est bien là en vrai. 0 zélotes. Bah non. J'en ai fait des zélotes un petit peu. J'en ai fait des zélotes. Tiens regarde. En haut là des zélotes. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il rage en face alors qu'il a très bien joué. Il m'a mis ultra cher. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Je sais pas exactement ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est de la rage ? Est-ce qu'il veut ouvrir une discussion ? J'ai un petit peu du mal. All game ahead and lost. Ouais bah écoute. Remets-toi en question un peu quoi. Après moi je suis parti macro. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de valeur et que j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais j'ai essayé d'adapter mes compos d'armée. J'ai fait une transition sans cesse entre aérien et terrestre. Et au final c'était pas si mal. Après c'est vrai que oui. Je pensais vraiment pas que j'arriverais à la gagner. Je suis d'accord avec lui. Mais s'il était devant et qu'il perd c'est que c'est sa faute. Il n'y a rien d'autre à dire. On va dire GG. Il a l'air un peu deg. Ce que je peux comprendre. Mais je pense que je me suis quand même plutôt bien défendu contre ses attaques aux mines. Ce genre de choses. Ah. On est sur une rage officielle. Très bien. Bref. C'est good. C'est une victoire. C'était vraiment dur comme partie. Je n'y croyais plus trop à un moment. Mais bon comme toujours. Il ne faut jamais baisser les bras. Se battre jusqu'au bout. C'était 3417 en face. Ouais. C'est correct. 145 APM. Termes de graphique. Valeur d'armée. Ouais. Il dit qu'il était devant pendant toute la partie. Mais bon. Si on regarde la valeur d'armée. Moi je suis en rouge. Je suis désolé. Il n'a pas été devant longtemps sur sa valeur d'armée. C'est juste qu'il se positionnait bien. Je n'arrivais pas à le choper parce qu'il jouait mine cyclone. Mais en termes de valeur d'armée pure. J'étais au dessus sur quasiment toute la game. Taux de récolte des ressources. Il était. Il a eu un petit moment où il a réussi à prendre le lead. Mais après j'ai pété son écho avec une attaque. L'amélioration c'était à peu près à égal. L'ouvrier actif il était devant aussi. Ouais. Il était un petit peu devant à l'écho. Mais si on regarde la valeur d'armée. Concrètement j'étais toujours devant. C'est juste que le mec me baladait. Et je n'arrivais pas trop à le toucher. Et lui me prenait beaucoup de valeur pour pas grand chose. Mais sa petite rage de fin de partie n'est à mon avis pas vraiment justifié. Bref. C'était sympa comme partie vraiment. J'ai appris. C'était intéressant. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.